L'été 2020, les scènes de déboulonnage et tagage de statues envahissent nos écrans, suscitant étonnement ou indignation. Quoi ? On ose toucher à Colson ? Quoi ? On ose toucher à Colbert ? Eh bien oui, oui, il est salutaire pour toute société de remettre en perspective les agéographies de ces grands hommes de sorte à leur donner un peu plus de relief et de complexité. Voici en tout cas une belle métaphore de ce que pourrait ou plutôt devrait être le travail de l'historien, situer sa démarche au-delà des commémorations bien lisses pour révéler les aspérités qui se cachent derrière une date, une biographie, aspérités parfois peu visibles. C'est à ce type d'exercice que se livre avec les outils de l'historien Romain Bertrand lorsqu'il restitue dans sa complexité l'histoire du fameux « Tour du monde » de Magellan, conclue il y a 500 ans. Avec cet ouvrage, c'est la statue en pied de Magellan qui vacille. Son portrait de cadet désargenté de la petite noblesse, pierre-femme d'impatience à l'idée de se faire un nom à l'autre bout du monde, semble bien plus proche de la réalité. Car d'abord, Magellan n'a jamais eu pour ambition déclaré de réaliser un tour du monde. Écoutons Romain Bertrand. Les capitulations, le contrat entre Magellan et la couronne, sont signés à Valladolid le 22 mars 1518. Elles précisent que Magellan et Faleiro ne peuvent découvrir des îles, des terres fermes et de précieuses épices qu'à la condition de n'aborder aucune terre qui se trouverait dans la démarcation du roi de Portugal. Et c'est important, parce que cela prouve que Magellan n'a jamais eu pour mandat ni probablement pour intention de faire le tour du monde, ce qui aurait impliqué de traverser l'Asie portugaise de Malacca jusqu'aux côtes orientales de l'Afrique. Toute circumnavigation du globe est clairement prohibée. Voici dissipé le mythe d'un voyage d'exploration avec la vérité pour trophée. Mais il est une autre histoire que ce branle appliqué à la statue de Magellan a permis de mettre en lumière. C'est l'importance d'Enrique, le malais esclavisé par Magellan au retour de la bataille de Malacca. Enrique, qui a un rôle central dans cette navigation, qui va servir d'interprète une fois la flotte dans la mer des Philippines ou la mer des célèbres. Magellan mourra à Mactan en 1521, n'achevant pas son tour du monde et laissant à Enrique cet honneur dont il n'avait sûrement que faire. Et si Enrique regagna bien et bien sa terre natale, alors ce fut lui. Lui, l'adolescent enlevé à Malacca en 1511, ramené à Lisbonne en 1513, emmené servir au Maroc durant la bataille d'Azmour, lui qui vit le Brésil et éra transi de froid le long des côtes de la Patagonie. Ce fut lui qui, le premier, fit le tour du monde. D'où la double remarque finale de l'auteur, qui commence d'abord par une interrogation. Les Espagnols ont fait le tour du monde, soit. Mais de quoi exactement ont-ils fait le tour ? Du globe, assurément. Mais du monde, c'est une autre histoire, ou plutôt quantité d'autres histoires. Un inextricable écheveau de vérité, la mosaïque infinie de façons d'être, de pensées, d'éprouver. Le monde, c'est la planète plus l'homme. L'homme tout entier, l'homme en tous ses devenirs. Les Espagnols n'ont donc pas vraiment fait le tour du monde. Ils ont fait quelques détours sur les chemins qui, toujours, partout, y mènent. Et la deuxième remarque est une constatation. Il faut quantité de vie infime pour faire une vie majuscule. Il fallut 241 mousses, marins, calfas et capitaines, et un esclave malais pour faire un Magellan. Voici donc, à l'heure des commémorations de la première circumnavigation de l'Histoire, une entreprise essentielle que celle de Romain Bertrand, portée par un style enlevé qui en fait aussi une œuvre littéraire. Merci. 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 Merci.